Bonjour à tous ! Bien, salut ! Et bienvenue dans, j'allais dire, ce nouvel épisode, mais non ! Car pourquoi ? Car c'est une demi... une semi-nouvelle rubrique. Tout à fait, comment s'appelle-t-elle, Cosinus ? Elle s'appelle Doublette et Découverte ! Et pourquoi Doublette et Découverte ? Et bien parce que nous allons découvrir deux jeux. Tout à fait, une doublette, et pourquoi aussi ? Doublette, parce qu'on est deux ! Ah oui ! Ah oui, une doublette ! Attention, il y a du génie ! Donc voilà, tout simplement, c'est une capture et découverte. On va découvrir deux jeux, puis après on va vous donner notre avis. Comme ça, vraiment, on va y jouer, on va faire les deux premiers niveaux, en gros, dans le dé, si on peut y arriver. Et voilà, la première question. Non, ce n'est pas un avis à vif. C'est une découverte, tout simplement. Et donc aujourd'hui, qu'allons-nous découvrir ? Nous allons commencer par un petit... Aquakity DX, sorti sur PlayStation 4 en 2000... Quand ça ? Je ne sais pas d'ailleurs. C'est un jeu qui date de 2014. C'est un limited run 36e, il a dû sortir il y a un an ou deux sur PS4. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que vous voulez voir la vidéo. Donc c'est un shoot them up, a priori, un scrolling horizontal, avec des chats qui doivent sauver du lait. Voilà. Assez original. Tout à fait. Et le deuxième... Ouh là, le CD se barre, se barre, se barre. Le deuxième, c'est celui-là. C'est le Ice Cream Surfer, sorti cette année, en 2018 du coup. Là, on est en 2019, mais on est demi-2019. Donc sorti en 2018 par le biais de Red Heart Games. Alors je pense que c'était un genre d'émat aussi à la base. Mais qui est sorti en voie de par le biais de Red Heart. Donc c'est un shoot them up, un scrolling horizontal. Voilà. Ok. Et je te laisse meubler, je vais vous montrer un truc. Meubles ? Non mais j'aime beaucoup le titre, du coup, de celui-ci. Du quoi ? Bah, Ice Cream Surfer, ouais. Regarde ce que j'avais à voir faire. Ils m'ont donné ça avec. Ah, d'accord. C'est une sucette. C'est mignon, petite sucette. C'est une sucette, toi. Jésus, c'était l'âge. Donc voilà, un peu. Donc voilà, donc du coup, et visuellement, qui a l'air très sympa. Oui. Donc les deux ont clairement un... Ah bah c'était une sucette, pardon, je me suis trompé. Les deux ont clairement un style très... Rétro. Ah oui, oui, c'est du rétro, là. Du néo-rétro, comme on dirait. Donc on va voir ce que ça veut dire. Tout à fait, les enfants. Et donc, bah du coup, ça sera... Bah ça sera, et bah ouais, juste après le générique, en fait. Ouais. Ouais. Ok, ok, ok. Nous voici donc sur Agua Kitty Deluxe. Connectez-vous au PlayStation 4 pour utiliser les fonctionnalités réseau. Bien évidemment, que non. Ah ouais. Alors. Est-ce que je mets un peu de son quand même ? Ouais, un petit peu de son. Oh, les petits chats. Les petits chats. Moi j'ai de la chance parce que j'ai toujours mon lait avec toi. Oh, oh, oh. Il est là, mon lait. Alors. Bon. On va passer, on s'en bat les couilles. Ouais. Euh... Ça se veut résolument rétro, n'est-ce pas ? Tout à fait. Mais j'aime bien le... Le concept. Bon. Pas grand-chose à faire. Je pense qu'on peut player, n'est-ce pas, Cosimus ? Tout à fait, Cosimus. Playons, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Appuie sur croix. Et du coup, bah je pense qu'on n'a pas trop le choix de... Je peux en faire ce qu'il y a. Ah oui, attends. Y. Ah oui, y, je veux dire, triangle. Ça te permet de choisir le mode de difficulté. Ok. On va laisser normal. Croix, ça te permet de sélectionner. Bon, on va faire croix, du coup. Let's keep that big flowing. Defend mineurs. Allo. Femme. Oui, ok. Bon. Alors là, il faut détruire et défendre du lait. Tout à fait. Trigant. Est-ce qu'on peut se retourner ? Je pense que j'avais peur de défendre. Ah oui, oui, t'étais dans votre sens en niveau. Ah non, tu peux te retourner avec... Tu peux te retourner avec la nuit. Ah, il y a bien la musique. Ouais. J'aime beaucoup visuellement. Visuellement aussi, c'est très 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 propre. Là, ça exploite un point 16 neuvième. Donc, les gâchettes, en fait, c'est pour te retourner. Peu importe laquelle tu utilises. Ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, tu as un tir simple et tu as un tir tout puissant. C'est le seul truc que je vois. Du coup, il faut qu'on défendre. Mais en fait, c'est ça le lait. C'est ça le lait qu'il faut qu'on défendre. Ah oui, peut-être qu'il est chopé. Non, Dieu, c'est super. Merde. Je pense qu'il faut qu'on défendre tous ces fils de pique, je pense. Merde. Putain, en même temps, c'est ouf. On n'est pas amis pour rien, n'est-ce pas ? C'est vrai que... On meurt en même temps. Allez, retraillons. Alors, on doit défendre les mineurs. Donc, c'est ces enculés pour qu'on les défende des monstres. Il faut détruire tous les robots qui jouent. On est quand même... Allez, on ne peut pas aller chacun d'un côté, évidemment. Donc, je vais se suivre. Allez, on va aller de ce côté, c'est possible. En fait, il y a deux tirs différents. Ouais. Il y en a un plus. Il y en a un qui est fort. Ah, mais qui est limité. Attention, il y a un mec qui se fait attaquer, là. Il la garde. Enfoiré, là. On a eu une alarme en haut. C'est par combat sans cesse. Allez, viens, on parle, là. Mais tu vois, le gros tir, tu ne peux pas... Il va se récharger, évidemment, c'est ça. Oh, merde. Est-ce qu'on sait combien il y a des mines au reste à buter, quoi ? Est-ce qu'on a un timing, là ? En haut, il y a un truc, là. Mme, ça se bouge. Ouais, je vois que ça bouge, mais est-ce que ça n'a rien ? Ah, peut-être. Attends, vas-y en putain. Non, là, c'est en branle. Il y a des vagues, là, je vois. Il y a des vagues. Ouais, on dirait, là, oui. Attends, nous sommes dans le coussin. Non, non, les vagues, non. On est ennemis, je pense. Là, il y a 3, 2, 1, peut-être que... Ah, merde. C'est un tué. Il n'a plus qu'un, peut-être. En tout cas, j'ai l'impression qu'on tourne en boucle, en fait, hein, t'as vu ? Ça, on retourne toujours au bateau. Donc, que t'ailles dans un sens, sauf, viens, viens. Putain, ils sont deux, maintenant. Viens, viens à gauche, viens à gauche, que je t'inisse. On va dépasser ces connards. Il y en a encore un, viens. Il y en a. Putain, il y en a encore, vas-y, viens. Allez, c'est à 0. Ouais ! Et là ! C'est agréable, n'est-ce pas ? C'est sympathique. Ça se joue, j'ai envie de dire, ça se mange, ça, enfin, un peu comme des frères en rochers. C'est pas le premier truc qui me serait venu. Du coup, alors, on a fait lequel ? Du coup, on a dû faire celui-là. On a fait celui-là, ouais. On va faire le deuxième. On va faire le deuxième. On peut le deuxième. Alors, on a une petite carte comme... Try to chain enemies kill, on s'en fout. Spotting, hein. Create large explosion. Can be very, bon, bah, on va faire des explosions. Donc, au sinus, hein, je crois qu'on n'a pas le choix. Allez. D'accord. Attention, attention, c'est dangereux. Il y en a un qui se fait enlever à droite. On va à droite. On tue les, les gars. Oh, putain, où est-ce que ça, à gauche ? À gauche, cosinus, à gauche. Il y en a un à droite, cosinus. Oh, putain, à droite. À droite, cosinus. À droite. Bravo, cosinus. Nous ne nous laisserons pas l'envahisseur nous envahir. Putain, on est où, là ? Oh, putain. À gauche. À gauche, cosinus. Oh, merde. Non. Bon, retente encore un petit coup, qu'est-ce que tu vois ? On peut, on peut, on peut... Allez, la dernière, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long pour vous, hein. Voir jouer deux connards, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire. Blalalala. C'est très sympa, moi, je me rappelle. Oh, putain, à droite, cosinus, à droite, allons-y. Putain, c'était moins une, cosinus. Notre peuple vaincra. J'aime ta manière de rajouter. Ah, merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, cosinus ? Putain de merde, à gauche. Enfoiré de nazi. Pourquoi il n'a pas la question ? Comment ça va, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un qui ne s'est pas enlevé, putain. On n'a pas vu, cosinus. On a perdu un, il est parti. Non ! Merde, à gauche, à gauche, à nous. On est en train de nous violer, là. C'est notre ami. Fouaré, là. Putain, on n'a plus qu'un copain. Je n'ai même pas vu ce qu'il y a. Ah, moi, j'ai vu sur le plan. Ouais, en fait, on tourne en rond. Putain, vite à gauche, cosinus. On dégomme tous ces fils de pute, à un moment donné. Il faut que ça cesse. Viens à gauche, à gauche. On va les dépenser. De toute façon, on tourne en rond. T'inquiète. C'est bon. Ouais, level complete. Bon, on en a paumé un quand même. On a perdu un, on a perdu un minou. Bon, ben voilà, j'ai envie de dire. Ça nous donnera une bonne petite idée. Ouais, déjà. Nous allons donc passer au deuxième jeu, n'est-ce pas ? Parfait-il. C'est parti. Et c'est parti pour... Ice Cream Surfer. Surfer, n'est-ce pas ? On est bien, là, hein ? Oui, oui, oui. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on est bien, ça a l'air de filmer. Je suis curieux de voir ce jeu, le titre m'intriguer. Bah oui, c'est un peu intriguant, je te lève. Que va-t-il nous arriver, cosinus ? Ben, on bouge. Je suis unique. Fatigué des enfants qui a des glaces et détesté l'écule. Le terrible brocoli, règle l'huile d'armée. J'aime beaucoup. J'aime bien cette espérance. C'est important. Tu sais quoi ? Son plan est de détruire l'univers des savants. Et d'obliger tout le monde à manger des légumes insipides. Il serait le seul à pouvoir l'arrêter. Wow, une sorte de Sailor Moon, Superman. Ouais, une sorte de détruire. Ouais, il s'est pris le coup, il m'a l'écrit. Bah écoutez, la Scream Surfer, j'ai envie de dire, wow. Ça, c'est bien l'arrêt. Là, on est pas mal. Appuie donc sur un bouton, cosinus. Bah, je vais prendre la Scream Surfer. Je vais prendre la Scream Surfer. J'ai pris le jeu. Wow, elle est une petite dame surfer. Normal, enferme, facile. Alors, pourquoi enferme ? Est-ce qu'il y a un jeu de mots ? Ou est-ce que c'est une faute de frappe ? Ou est-ce que c'est une faute de frappe ? Ou est-ce que c'est une faute de frappe ? Étrange ! Quoi qu'il en soit, l'en-sous d'un ordre. Tantais normal. On va peut-être regretter. Oh, quand même. Alors. C'est très coloré. C'est très coloré. C'est comme pour vous dire. Il bat très vite aussi le dessau, putain. Ah, j'ai une super attaque. Ah oui, putain, c'est un K-1-1-1 de Dicey. C'est un peu fort. Donc, on a ça. D'accord. Donc, on n'a pas beaucoup de choses. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on se... Ah, on peut mettre en mode, regarde. On peut mettre en mode cathodique. Tu vois ? Là, je suis en mode cathodique. Donc, en fait, il n'y a que deux boutons. Il y a un bouton de tir et un bouton de bombe. Parce qu'on voit que c'est ça. Ok. Pourquoi il y a des gens qui font du vélo ? Parce que c'est un gros pédophi. Ça se voit tout de suite. Non, mais tout à l'heure, on s'est battu. Des gens qui étaient sur des glaces. On n'est pas censé les défendre. Je ne sais pas. Regarde ce cachalot, là, qui nous emmerde. C'est du grand n'importe quoi. Alors là, vraiment. Je crois que Parodius n'a qu'à bien se tenir. Qu'est-ce que tu fais, Cosinus ? Je vais revenir. Cosinus, voyons, tu ne peux pas arrêter comme ça une partie. Tu es hyper désagréable. Alors, vraiment, Cosinus ne peut pas jouer. Ma mère, j'ai arrêté. Attends, tu t'es arrêté, Cosinus. Tu viens de flinguer l'ambiance. Bon, alors, comment ? Du coup, vu que monsieur n'était pas content. Non ? Désolé, on a plus fini, c'est très désagréable. Parfois, désolé. Alors, je dirais que c'est quand même un peu spécial. Je ne sais pas si tu t'arrives. Mais je n'arrivais pas à revenir. Je vais appuyer sur... Ah, bien sûr, c'est en débranchant l'acnosol. Ce n'est pas pour ça que tu vas revenir. Alors, tu vois, eux, là, ils sont sur des glaces et on les boute. Est-ce que c'est des enculés de fils de pute ? Voilà pourquoi. Il ne faut pas chercher, regarde, cet enculé d'ours. Il faut te montrer ce que c'est, l'avant-quise. Putain, c'était une bombe. Moi, je crois que c'était une option à prendre. Chier, vécu. Enculé de cycliste, enculé de belib. Ah, c'était une attaque à toi, là ? Oui, oui. Ouais, j'ai un bon tir, là. Ouais, j'ai chopé une nuit. Alors, les diamants, je ne suis pas trop en policière, du coup. Il y a des lettres à chopper pour faire le mot Ice Cream. Oh, visuellement, c'est sympa, là. Ouais, c'est... C'est color, tu vois. C'est un bras grossier. Mais ça va. Mais je vois, je... Ouais. Puis c'est agréable, visuellement. Après, ouais. C'est pas très détaillé, hein. C'est trop, c'est trop détaillé. Je veux bien surper sur la vague du rétro, mais là, disons que... Quand vous dire, rétro ne veut pas dire fainéantie, n'est-ce pas ? Et là, quand je vois le fond, je rends l'impression qu'on se fout d'ailleurs. Et là, on se fout d'ailleurs. Il faut que... Tiens, un caméra en ta gueule. Ouais, j'ai pas envie de me battre le plus. Oh, mais l'enfoiré, c'est barré. Putain, pile au monde, j'ai fait ma poque secrète. Pourquoi il se barre, c'est pas ? Oh, viens, la bâtard. Putain, il nous envoie des bisous, ce pd. Regarde ça. Enculé d'homo, va. J'ai l'impression que ce phoque est homosexuel. Tiens, il se fait bien enculé, là. Un phoque homosexuel, il est pédé comme un phoque. Voilà, je pense qu'ils ont voulu faire un jeu de mots. Phoque qui faisait marre, à la base, mais pas un phoque. Mais ouais, c'était un phoque dans un bateau. C'est une voile qui prend le vent vers l'arrière. Ah, oui, il y a de la culture chez Coliforne. Ça m'arrête. Bon, écoute, on regarde encore un peu ce niveau, puis après, on va arrêter, je pense qu'on aura compris l'idée. Qu'est-ce que j'ai autour de moi, moi ? Je ne sais pas ce que j'ai. Mais tu vois, là, on s'attaquait par des carottes. Oui. Ça me paraît plausible par rapport au scénar. Par rapport au scénar, oui. Alors que tout à l'heure, le coup des crânes glacées, c'est pas cohérent. Est-ce que c'était cohérent de se faire attaquer par un phoque ? Encore plus que toi. Putain, j'ai un module, regarde. Un module en crème glacée. Ça manque d'impact. Des bruites étires. Oui, oui, c'est sûr. Donc, c'est vrai que les fonds sont un peu... C'est du foutage de gueule. Autant j'aime bien les petits bonhommes. Autant les petits bonhommes, ça fait penser un petit peu ouais, de la Super NES et encore. Mais les fonds, les fonds, c'est heureusement. Même sur NES, mais ça ne vaut même pas de la NES. Parce que je veux dire, on a un niveau, là, c'est d'Atari, quoi, presque. Oh, ça dépend, sur NES, t'as quand même... Il y a des jeux de merde sur NES, mais je veux dire... Non, non, mais il y a des fonds des fonds qui sont forcément très détaillés. Je vois bien, mais on est sur NES. Eh oui, non, mais voilà ce que je veux dire. Mais non, en fait, c'est... Là, j'ai l'impression qu'on se moque un peu moins, quand même. Putain. Il y a un petit côté, quand même. Je suis seul, Cotinus. Et je n'ose pas appuyer sur ce bouton, parce que tout à l'heure, j'ai arrêté d'en parler. De rage. Tu as fait un rage quitte, comme on dit. Ah oui, elle a tout changé. Est-ce que c'est pas mieux, comme ça ? Non. Tu sais, tu fais tout pour me déconcentrer, car tu es jaloux. Car tu ne peux plus jouer à Stemsurfer. Tu es à perdu. Et donc tu cherches mon désarroi. Tu cherches à m'anéantir. Oh merde ! Voilà, tu arrives à tes fins, monstre. C'est quoi, ces putains de merde ? C'est un peu de céleri, je ne sais pas. Les concombres, c'est ça que c'est. Non, mais c'est vrai que les fonds, même sur NES, ils sont plus fins. Bah oui ! Parce que là, on voit énormément, énormément de pixels, sur ces bancaires, du coup. Ouais, mais quand même, merde. C'est vrai qu'on les voit moins, mais du coup, le jeu, il dit c'est bizarre, tu vois. Puis... Bon, allez, on va dire qu'on sait se plaider. Encore un mec qui va te faire des bisous. Oh putain ! Mais c'est Ariel Dourbal ! Bon dieu, je vais me foutre B.H.L.A.D.O. Je suis dans la main. C'est très original. On va bien admettre qu'au niveau de l'ambiance et des ennemis... Qu'est-ce qu'on a tellement utile ? Mais si, puisque tu es psychologiquement, vous faites de te savoir à des côtés. Mais bah ça me plaît, moi. Tu me manques, quoi, finit, tout ça. Putain, elle est balèze, la Domba, là, putain. Tiens ! Qu'est-ce qui t'arrive, putain, merde. Voilà, enculé, va. Et voilà. Et on a fait la Domba, elle est rentrée chez elle. Et t'as bloqué une nouvelle image. Ah, c'est génial. C'est vraiment petit. Bon, bah voilà. On va pas attendre plus longtemps pour nos amis. Je pense qu'ils ont compris l'idée. Attends, fais voir comment on joue. J'ai pas eu l'occasion. Ouais, ça fait très paroduce, quand même. Bon. Oh, on m'a bien fait. Oh, oui. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, nous allons donc passer à la... conclusion. Ouais ! Eh bien, nous, voici pour cette conclusion, ma foi, Cosinus. Quelle session de jeu ! Quelle session de jeu ! Et je veux dire, quelle belle prestation tu as fait sur la France. Tout à fait. Surtout sur le deuxième jeu. Ah oui, c'était tout à ton honneur. Je veux montrer tout mon potentiel. Tout à fait. Alors, quoi dire ? Quoi dire, quoi faire ? Que dire, que faire ? Commençons peut-être par la Quackity, vu que c'est le premier qu'on a commencé. Alors, vas-y. Alors, pour moi, Quackity, c'est une très bonne surprise. Alors, évidemment, on a vu, on a que survolé, je pense, le jeu. Mais visuellement, déjà, j'ai beaucoup aimé. C'est... Il y a ce style rétro, mais c'est super fin en même temps. Ça exploite bien la largeur de la télé. Donc, c'est vraiment agréable visuellement. Au niveau du concept, c'est sympa, parce que c'est pas que ce petit côté shoot. Ouais. Il y a aussi un petit aspect protection qui est assez sympa. Tu sais, c'est un nom, ce genre de shoot. Je sais plus. C'est comme Shoplifter, pour ceux qui connaissent. Où t'es sur une map, et puis tu dois dégommer les mecs sur cette map et sauver des gens. C'est comme Shoplifter, un jeu d'hélicoptère qui est sur Game Boy, Super NES, etc. Mais je sais plus comment ça s'appelle, ce style de shoot. Mais bon. Donc, en tout cas, bonne impression. Et puis, maniabilité, nickel. Ouais, puis on est complètement barré. Je pense que les deux aussi. L'autre aussi, de toute façon. Faut voir après, sur la longue durée, s'ils se renouvellent. Faut avoir. Mais c'est vrai qu'agréable. S'ils donnent envie d'y retoucher. Tout à fait. Et donc, le deuxième, Ice Cream Surfer. Alors, comme vous avez pu le voir, moi, là, du coup, j'ai un peu plus de mal, plus de réserve. Je m'attendais à pas mal en voyant les images derrière et tout. Mais en fait, visuellement, il faut quand même bien concevoir que, alors, les ennemis sont très sympas. C'est mignon, c'est relativement détaillé au niveau des ennemis. C'est complètement what the fuck, encore pire que l'autre. Par contre, en termes de gameplay, je trouve que le vaisseau bouge trop vite. Et t'as aucun sentiment d'impact. En fait, ouais, c'est moins précis que l'autre. J'ai envie de dire, trop de couleurs. Ça tue la couleur au bout d'un moment, tu vois. Oh, alors. Ouais, bon, t'as dit, tu peux parler, toi. Et puis t'as fait dégommé en deux secondes. Alors, tu fais genre, non, ça va, on voit bien. Ah non, 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 ça, non, non, ça, c'est juste que je suis mauvais. C'est toujours qu'à verre de l'humidité. Mais visuellement, moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique visuellement. Oui. Mais par contre, c'est vrai que les fonds, bah, ouais, ils sont très grossiers. Ouais. Ils sont très, c'est vraiment des groupes pixels. C'est plus grossier, quoi. C'est le colorage d'un gosse de 9 ans, quoi. Ouais, encore. Donc, alors, donc, bon, lui, il était un petit peu plus décevant, parce que, comme ça, j'aurais pas forcément trop envie de le... Ouais, ouais, c'est assez moyennement. Après, les boss sont sympas, Ariel Domba, là, c'est assez. Donc, donc, à voir. Voilà, bon, alors après, donc, j'ai envie de dire, malheureusement, enfin, malheureusement, oui et non, on pense que vous vous en doutez et qu'on a le même avis là-dessus. Quel est ton préféré, du coup ? Alors, ce sera un Quackity. Bah oui, pareil. Alors, non pas que l'autre, j'ai... Oui, mais on partage le truc, bien sûr. Surtout que c'est cool, parce qu'on peut jouer les deux. Oui, les deux, en deux à deux, ça, c'est vachement cool. Enfin, il y en a un. Voilà, bon, tu m'as épaulé, tu sais, ça faisait du bien. Donc, voilà un petit peu, j'espère que ça vous donnera une idée sur ces jeux-là, donc, qui sont sortis, donc, celui-là via Limited Run et celui-là via Red Spot, donc, deux jeux limités en soi, mais qui n'ont pas une grosse cote, donc, a priori... Ah, ils n'ont pas trop... Non, non, bah, je pense qu'il n'y a que des gens comme moi qui veulent choper ces jeux-là. Voilà un peu. Et j'espère, donc, que ce premier épisode de Doublette et Découverte vous aura séduit. Est-ce que tu as été séduit ? J'ai bien aimé. Oh, bah, voilà ! Bah, donc, du coup, on en fera d'autres, on espère, hein, on espère que vous aimerez ça. Ça change un peu, comme ça, j'ai un copain. Alors, vous avez bien vu que les captures sont toujours aussi dégueulasses. Ça fait aussi le charme de la chaîne. C'est aussi pour ça que je suis là, hein. Faut pas oublier que je fais de la merde, c'est de la colique ! Eh, bah, oui, eh, bah, tu croyais quoi, ça venait d'où le surnom ? Voilà, euh, bah, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain... Euh, Doublette ? Et Découverte ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...